Content de vous retrouver aujourd'hui, salut à tous, c'est Krakot, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir le jeu The Spirit of the Samurai, le jeu est prévu pour sortir le 12 décembre 2024 sur PC, et pas de date encore annoncée sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S, mais il sortira également aussi sur nos consoles, j'espère qu'en tout cas cette découverte vous plaira, si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, je fais pas mal de vidéos de découvertes de jeux indépendants tout le long de l'année et aussi des les plays, n'hésitez pas aussi à mettre votre pouce bleu les amis pour soutenir la vidéo pour le reste. référencement et on est parti pour la découverte sur la chaîne YouTube. Ok, c'est parti ! Ok, c'est parti ! Ok, c'est parti ! Non, Hyukong ! Il a promisé ! Oh ! Oh ! Kitsune ! Hello, mon ami ! Je n'ai pas vu cette pièce en longtemps ! Ils disent qu'elle est à mes ancêtres. Pas exactement. Je ne comprends pas. Je vais vous raconter une histoire. Et je veux que vous écoutez très profonde. Les choses se bougent rapidement. Les choses ne peuvent pas être faits. Les choses qui ne peuvent pas être faits. Les choses qui se passent ensuite vont dépendre de vous. Et vous aussi, petit enfant. Alors, C'est parti, et ouvre votre cœur. Cette histoire commence un temps assez longtemps... dans le rêve d'un deuxième jeune Samurai ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça c'est mon inventaire si on avait compris C'est mon inventaire C'est mon inventaire I know nothing of the dead You are wiser than you know You are awake? You are awake? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Oh, j'ai sorti mon arc là, ça fait du grabuge. Sous-titrage ST' 501 Ah, ça commence bien. Waouh. Oh, des sagrées. Mais bête, dis donc. D'accord, direct. Allez, on sort ton arme. On va voir d'où tu es capable. Allez, avec le carré. On va les igouiller. Ouh. On est passé au niveau supérieur. Combo débloqué. R1. Donc ça, c'est tous les combos qu'on peut faire. Ok. Assigner des attaques à vos combos ici. Une attaque qui ne peut être assignée, qui a un unique emplacement. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, c'est trop stylé. Donc là, je peux choisir, en fait. Là. Sur le promis que je veux. Donc on va dire là. Hop. Ah, en fait, c'est Uduo, pardon. Hop. Et je peux le mettre là. Lui, je le mets là. Je peux le mettre là. Et lui, je peux le mettre là. Ah, c'est vraiment stylé. On peut vraiment choisir notre style de combo. Vraiment trop bien. Allez, on avance un peu. Tiens, rappel. Le jeu est prévu pour sortir le 12 décembre 2024. Pour les personnes qui vont forcément aimer ce style de jeu. Alors, attends. Attendez. Calmez-vous. Je ne peux pas. Voilà. Ça, one shot. R2 pour me bloquer. Waouh. Ah bah, en gros, il faut que je me déplace sur les côtés. Et puis me bloquer après. D'accord. Tiens. C'est cadeau. Oh, le petit headshot. Ça fait plaisir. Je suis en forme en ce moment. Je me suis fait un McDo. Où est-ce que ça va faire, moi ? De jouer avec toi, là. Tiens, mais... T'es sérieux, quoi ? Tiens. Niveau sup. Oh. Tu as carrément toute ta famille, aussi. Tiens. Du coup de savate dans les dents. Il va lui manquer une dent, je pense. Vu le bruit. Tiens. Une petite brutality à la Mortal Kombat. Tu as changé les flèches. Ah. À mon avis, il va avoir une grosse beubette, là. Non ? Ah. Une fumée noire. Ah, est-ce que je disais ? Une grosse beubette. Qu'est-ce que j'ai pas d'air ? Et oui il n'y aura pas que des paysages dans la brume tout noir, là c'est vachement bien coloré. Les graphies sont bien sympas en 2D, on va dire sur du photoréaliste. Si on avait un shinobi comme ça à l'époque, ça votait tellement bien ! Oh c'est quoi ça ? Ah il lui aspire, c'est une sorte d'araignée je sais pas, bizarre. Mais les bêtes dedans ils sont trop chelous. Ah ouais. Allez niveau 2. Tiens. Alors c'est vrai que vous pouvez taper avec le carré, si vous voulez, ou alors avec le jobstick. Par exemple en haut, j'oriente le jobstick droit en haut, ça tape en haut, en bas, et à droite. C'est pour ça que, euh, tout simplement, attendez, hop, je le concentre. Voilà, petit coup de savate, il y en a un autre à gauche là. Voilà pourquoi du coup on a un système de combo qui est vraiment pas mal. Vers le haut, vers le bas, vers l'avant, en garde, et attaque sautée. Pour ça avec le jobstick droit du coup, les combos sont quand même plus orientés qu'avec le carré. Là j'appuie deux fois en haut, ça fait le combo. Hop là. En bas, bim. Trop stylé. Hop, oh la, hop, 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 hop. Il y a un peu trop de monde là. Mince. Faut que je m'en tourne ? Ok, ça c'est fait. Intérêt à agir. On récupère des feuilles flèches. Tiens ! Oh, bien joué ! Ah non, avec le jobstick c'est quand même mieux. J'essaye avec le carré là, mais honnêtement c'est mieux quand même qu'avec le jobstick. Parce que du coup, quand l'ennemi est à gauche, on appuie sur le jobstick gauche, boum, ça va plus vite. Jobstick droit, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ah ouais, on est beaucoup plus vifs, honnêtement. Et vous allez me dire, vous pouvez courir. Mais oui, on peut courir. Heureusement qu'on peut courir. Regardez, je cours. Je cours. Utilisez le sanctuaire pour améliorer vos stats et obtenir des objets et de l'encens. Hop là. Ah, ça c'est bien. Utilisez des runes pour améliorer vos stats. Ok. Ah, je peux donner ce que je veux. Du coup, j'ai augmenté ma force. Ah non, là j'augmente ma force. Et on va augmenter mon arc. Bien. La force. Bim, bim, bim. J'ai 100 en force, dis donc. Et 40 en arc. C'est pas beau ça la vie ? Oh là là. Comment on les démonte ? Oh, ça rigole pas là. Oh. Un bébé qui pleure ? J'ai encore des choses à faire. J'ai encore des choses à faire ? Ah quoi ? Il n'y a plus rien à faire. Ah. Bon, s'il dit qu'il y a des choses à faire. Il y a peut-être un endroit où aller. Interagir. Pour récupérer les flèches, ouais. Progression enregistrée. Progression enregistrée. Ah oui, on peut passer par là. Euh, ok. C'est bon ? Ah non ? Ah non ? Ah non ? Ah non ? C'est bon ? Ah non ? Non ? Non ? C'est bon ? Mais Kitsune m'a dit. Tout ce qui s'agit maintenant, c'est que nous devons lutter. Laisse votre souffle durer votre resolve. Nous avons besoin de vous. Où est tout le monde ? Les qui arrivent sont gardés le perimetre. Et vous ? Est-ce que vous allez bien ? Ah oui, ok. Le puits de la maison, je l'avais vu tout à l'heure. Oui, oui, je vais prendre le puits. La clé se trouve à l'intérieur de la maison. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va faire attention. Ah, il faut qu'on trouve la clé dans la maison. Là, à mon avis, c'est les zombies, ça. Les morts, oui. C'est ce qu'elle disait. On regarde qu'il a une bonne tête de vainqueur, lui. On regarde... On regarde... On regarde... ... ... Oh, trop bien. Putain ! Je savais pas qu'on pouvait faire des finish dans le jeu. Tu vas aller à... Oh, montez ! Frappe volante, on a débloqué. On a débloqué une nouvelle frappe. Frappe volante. Et ici, on peut la mettre là, si on veut, sur l'attaque haute. Hop. Voilà, ça fait ça. Du coup, on laisse le jobstick enfoncé en haut, en fait, et ça va faire l'enchaînement de combos tout seul. Hop. Je laisse le jobstick orienté en haut, et voilà, ça fait l'enchaînement de combos. Pas besoin de rappuyer trois fois. Je vais laisser appuyer. Voilà. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'était vachement bien, parce que du coup, on peut vraiment jongler les combinaisons qu'on veut, avec l'attaque haute, l'attaque vers le bas. J'oriente le jobstick vers le bas, je laisse appuyer. Du coup, ça va faire les combos tout seul. Vers l'avant, donc le jobstick sur la droite, après en garde, ou sur les attaques sautées. C'est vraiment stylé. Franchement, j'aime bien le principe du jeu. Bon, bien sûr, le jeu où on avance en 2D à la Shinobi, bon, c'est pas donné pour tout le monde. Il y en a qui vont aimer, forcément. Il y en a qui vont pas aimer. Moi, j'aime bien ce principe de jeu, honnêtement. Hop là, niveau supérieur, dis donc. On va essayer de monter, là. Hop, on a récupéré ça. On a récupéré des cerises. Des cerises si tu as faim. Oh, oh, calmez-vous, calmez-vous. Attention. Tiens ça. Hop là, un petit headshot, là, pour vous calmer un petit peu. J'ai récupéré un peu de vie parce que j'avais plus de vie. Ah, on a même des scribeurs. Génial. Oh, c'est bon, on a récupéré la clé. On a plus qu'à descendre. Et passer par le puits. Ok. 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 Mais je croyais que c'était celui-ci, le puits. Ok. Je pense pas qu'il y en a un autre puits, hein. Ok. Ok. Non, non. Le puits, c'est bien le puits qu'on avait vu... tout à l'heure. Ouais, peut-être que je me mette devant et j'appuie à toute direction de droite. Fort possible. Ouais, parce que là, du coup, il n'y a rien. Bon, si j'appuie à toute direction de droite... Non, ça marche pas non plus. Parce que ça, logiquement, c'est pas un puits, ça. C'est pas un puits, ça. Donc, faut peut-être quitter la maison. Mais de l'autre côté. Je pense. welche-очка- ride- Phi? Il faut voir ce qui passo- C'est pas donc un mex Broadway. Oh! C'est parti ! Ah mais ils sont sérieux là ou quoi ? Voilà, le v'là, le pui. Le voici, le pupui. Sous-titrage ST' 501 Il faudrait qu'on retrouve des racines de Toki, bien sûr, pour lui rapporter. Eh bien ça, ce ne sera pas tout de suite en tout cas. Merci d'avoir vu cette découverte, nous on va s'arrêter là. Le jeu est prévu pour sortir en décembre, les amis, sur PC, mais il est prévu pour sortir sur le console. N'hésitez pas à me le dire si vous allez peut-être l'acheter quand il sortira. En tout cas, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. J'étais Krakot, sur ce, ciao à tous !